En octobre 2017, j'ai commencé à ressentir des picotements dans l'estomac. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une gêne passagère et j'ai essayé d'y remédier par moi-même. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté des antiacides. Les premiers jours, les médicaments ont semblé avoir un certain effet, mais mes symptômes se sont rapidement aggravées. J'ai commencé à avoir des nausées et à perdre l'appétit. Les jours suivants, je me suis sentie de plus en plus faible, car je n'avais pas mangé correctement depuis près d'une semaine. Une nuit, j'ai commencé à avoir du mal à respirer, ce qui m'a beaucoup inquiété. Mon mari a compris que la situation était très grave et m'a immédiatement emmenée aux urgences. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai senti que ma respiration devenait de plus en plus difficile et cela m'a fait très peur. Je ne pouvais plus marcher et j'avais l'impression de ne plus avoir assez d'oxygène dans mes poumons. Dans cette situation, mon mari a immédiatement demandé l'aide du personnel médical. Une infirmière a vu mon état et m'a très vite procuré un fauteuil roulant. L'infirmière m'a installée dans le fauteuil roulant et m'a poussée vers la salle d'urgence. Je me souviens du moment où j'ai ressenti une grande lourdeur dans la poitrine. J'ai essayé de respirer profondément, mais je n'avais pas l'impression que l'oxygène entrait dans mes poumons. On m'a immédiatement installée sur un lit. Les médecins ont diagnostiqué et traité mes symptômes. Ils m'ont donné de l'oxygène pour soulager mon essoufflement et ont ensuite effectué une série d'examens. De nombreux médecins et infirmières m'entourent. Ils m'ont posé une seringue intraveineuse. Je sentais que mon rythme cardiaque devenait anormalement rapide. Mon corps perdait peu à peu ses forces et commençait à se refroidir. Ma vision a commencé à se troubler et les sons autour de moi se sont estompés. J'avais l'impression d'être clouée au lit, incapable de bouger. Soudain, j'ai senti mon âme quitter mon corps, comme si une force invisible me tirait vers le haut. J'étais attirée par une force puissante et je n'avais plus le contrôle de mon corps. J'ai commencé à flotter vers le haut, comme si je flottais seule dans un ciel nocturne et sombre. Dans ce royaume inconnu, tout est devenu très paisible et très beau. J'étais entourée d'une lumière très douce, une lumière qui me donnait une sensation de chaleur. Tous mes soucis et toutes mes douleurs ont disparu. Dans cet espace, j'ai senti que je n'étais pas seule et qu'une force mystérieuse me guidait et me protégeait. Soudain, je me suis retrouvée dans une pièce au mur de pierre, où régnait une atmosphère quelque peu ancienne et mystérieuse. La pièce ressemblait à la grande salle d'un château médiéval. Au centre de la pièce se trouvait une longue table en bois. Sur la table se trouvaient trois assiettes blanches, une de chaque côté de la table. L'une d'entre elles se trouvait au bout de la table et se distinguait des autres. La table était décorée de couverts et de gobelets, qui avaient l'air exquis. J'ai remarqué deux bols assez grands au centre de la table, contenant des plantes que je n'avais jamais vues auparavant. Elles avaient des couleurs très vives et des motifs étranges sur leurs feuilles vertes. Je n'ai pas pu identifier leur espèce, mais j'ai senti un parfum frais. Je me suis sentie très confuse et je me suis demandé ce qu'était cet endroit. Pourquoi étais-je ici ? Il n'y avait personne d'autre que moi dans la pièce. Soudain, un homme est apparu devant moi. J'ai été très surpris par son apparence, car cet homme était Jésus. Il était vêtu d'une robe blanche et tenait une croix en or à la main. Je voyais clairement sa barbe et tous les cheveux de sa tête. Les cheveux de Jésus flottaient légèrement. Sa barbe est soigneusement taillée et révèle un air de détermination. Ses yeux étaient profonds et bienveillants, comme s'il pouvait voir dans mon cœur. Il m'a souri comme un père le ferait à son enfant. Sa présence m'a apporté une paix et une tranquillité sans pareil. Je lui ai demandé « Pourquoi suis-je ici ? Quel est cet endroit ? » Jésus a souri et m'a répondu « C'est le paradis, la maison de ton âme. » J'ai demandé à Jésus, dans une grande confusion, « Suis-je déjà mort ? » Non, tu n'es pas mort, ton corps lutte contre une maladie, seule ton âme est venue ici. Jésus m'a répondu. Jésus m'a ensuite dit de ne pas avoir peur. Il m'a invité à m'asseoir à côté de lui. Je me sentais très nerveuse car je ne savais pas ce qui se passait ni ce que Jésus allait dire. Il m'a tapoté doucement la main. Sa peau m'était chaude et ferme, ce qui m'a rassurée. J'ai regardé le visage de Jésus et j'ai senti l'attention et l'amour dans son regard. En sa présence, j'ai senti que mon cœur était libéré et que toutes mes douleurs et mes inquiétudes disparaissaient. Jésus m'a dit qu'il avait aussi un cadeau pour moi. Il a pointé son doigt vers une porte toute proche. La porte était en bois et semblait très lourde et ancienne. Lentement, la porte s'est ouverte. Mon père est sorti de cette porte. Mon père était mort d'une crise cardiaque en 208. Quand je l'ai vu, j'ai été choqué. Il avait l'air très jeune. Il portait une simple robe blanche et n'avait pas de chaussures, mais ses pieds étaient très propres. Son sourire était chaleureux et gentil, comme s'il me ramenait à mon enfance. Il s'est approché de moi et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai pu sentir sa chaleur et son affection. Il m'a dit qu'il veillait sur moi et cela m'a beaucoup réconforté. Jésus nous a regardés en souriant et m'a dit, « Aimerais-tu goûter la nourriture d'ici ? » J'ai fait un signe de tête. Jésus a alors pris une coupe et a versé un verre d'eau claire. J'ai pris la coupe et j'ai senti l'eau à l'intérieur. J'ai senti une odeur fraîche. En buvant l'eau, j'ai senti que mon âme était purifiée et nourrie. J'ai regardé attentivement la nourriture dans mon assiette et j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une plante que je n'avais jamais vue auparavant. Ses feuilles étaient d'un verre foncé et semblaient très fraîches. Quand je l'ai mise dans ma bouche, j'ai senti une saveur merveilleuse. Elle dégageait un léger arôme. Elle avait également un goût très particulier, avec une saveur très légère et sucrée. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un fruit. Cette nourriture m'a procuré un sentiment de grande satisfaction. Pendant ce temps, mon père et moi avons parlé d'un sujet de mon enfance. Mon père aimait pêcher et m'emmenait souvent avec lui. Une fois, je suis allée pêcher avec mon père sur la plage. Je n'avais que six ans à l'époque et j'étais curieux de tout. En me penchant pour ramasser un gros coquillage, ma main s'est prise dans un crabe. Je me suis mise à pleurer. Mon père a sorti une paire de ciseaux de la boîte à pêche et m'a dit de passer ma main par-dessus. J'ai eu peur et mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a coupé les pinces du crabe pour que je puisse m'échapper de son piège. C'était très drôle, maintenant que j'y pense. Mon père m'a ensuite demandé si je voulais aller voir où il vivait maintenant. J'ai acquiescé. Mon père m'a emmené dans un beau jardin. Il y avait des fleurs et des arbres verts. Je me sentais très heureuse, comme si tous mes soucis et mes préoccupations s'étaient envolés. Puis nous sommes arrivés dans un magnifique palais. Il semblait avoir été construit avec les matériaux les plus précieux et la plus haute technologie. J'étais émerveillée, car je n'avais jamais vu un bâtiment aussi magnifique. Mon père m'a dit que c'était l'endroit où il vivait maintenant. A l'intérieur du palais, il y avait d'innombrables chambres et salles, toutes magnifiquement meublées et rendues incroyablement confortables et chaleureuses. Lorsque je suis entrée dans sa chambre, j'ai vu une pièce pleine de personnalités. Quelques-uns de ses tableaux et photographies préférées étaient accrochées au mur, et un certain nombre d'ornements et de souvenirs étaient éparpillés dans la pièce. Les meubles de la chambre sont en bois et ont l'air très sophistiqués. Une photo de lui et de ma mère est accrochée au-dessus du lit. Ce qui est très joli. Il y a aussi une bibliothèque dans la chambre, pleine de livres sur l'histoire et la culture. L'ensemble de la chambre est très soigné et accueillant. Je pouvais sentir à quel point mon père aimait cette chambre. Je suis sortie sur le balcon de la chambre et j'ai vu de nombreux anges dans le jardin et sur la place. Ils riaient et chantaient, rendant les gens heureux et joyeux. J'ai été agréablement surprise. Je n'avais jamais pensé que le paradis serait si beau. Mon père m'a dit qu'ici, il n'y avait ni douleur ni soucis, seulement de l'amour et de la paix. Ici, chacun peut trouver sa propre joie et son propre bonheur. Je me suis assis sur le balcon avec mon père pendant un moment. Mon père m'a dit que même s'il avait quitté la terre, il serait là pour moi d'une autre manière. Chaque fois que je me sentais seul ou impuissant, je n'avais qu'à fermer les yeux et il serait là pour moi. Ses paroles me réchauffaient et me réconfortaient, et je savais qu'il serait toujours là pour moi. Soudain, mon âme s'est mise à trembler légèrement. Je savais que je devais dire au revoir à mon père. Je me suis tourné vers lui et les serré fort dans mes bras. Je l'ai lentement lâché et il m'a doucement tapoté l'épaule. Je lui ai dit que je me souviendrai toujours de son amour et de ses enseignements. Mon père a souri et a acquiescé, ses yeux remplis de compassion. Lorsque je me suis réveillée, ma conscience était encore un peu floue. J'avais une sorte de masque étrange sur le visage et une aiguille intraveineuse dans le corps. Ces choses étranges me rendaient un peu malade. Ma famille m'a dit que mes reins et mes poumons commençaient à faiblir. Si j'étais arrivée à l'hôpital plus tard, j'avais peur de ne pas avoir survécu. J'ai été choquée par cette nouvelle, mais en même temps, je me suis sentie incroyablement reconnaissante et chanceuse. Lorsque j'en ai parlé à mon mari, il n'a pas exprimé d'opinion. Lorsque le médecin est venu à mon chevet, je n'ai pas pu résister à l'envie de lui raconter mon expérience. Mais mon mari n'était pas d'accord. Il m'a rappelé que je ne pouvais plus en parler sous peine d'être envoyée dans un hôpital psychiatrique. En entendant ces mots, je me suis sentie très déçue et frustrée. J'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu était réel. Maintenant, c'était considéré comme un signe de maladie mentale, ce qui m'a fait me sentir très lésée. Je sais que mon mari était inquiet, mais ses paroles m'ont fait me sentir très impuissante. Après cet incident, ma vie est devenue très paisible. J'avais l'habitude de ressentir beaucoup d'anxiété et d'inquiétude, mais ces sentiments semblent avoir disparu. Je ressens un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais l'habitude de fumer, mais depuis cette expérience, mon envie de nicotine a également disparu. C'est comme si je n'avais jamais fumé de cigarette auparavant. C'est un changement merveilleux et je ne m'imagine pas réussir à arrêter de fumer. Je suis maintenant conscient de l'importance de la vie et je ne perds pas mon temps avec quelque chose de stupide. J'essaie de préserver ma paix intérieure et ma clarté, car je sais à quel point ce sentiment est précieux et important. Cette expérience a changé la trajectoire de ma vie et m'a rendu plus mature et plus fort. Je vais désormais continuer à aller à l'église et je suis impatient d'en apprendre davantage sur le christianisme. Je partage mon expérience avec d'autres croyants. Cette expérience m'a également rendu plus sensible aux personnes en détresse. J'essaie de leur apporter un peu de chaleur et d'espoir à travers mon histoire. Je crois que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Cette expérience m'a fait ressentir la présence et l'amour de Dieu. Je crois que cette expérience est unique et j'espère que d'autres personnes ressentiront l'amour de Dieu.